Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Science Fantasy. Aujourd'hui nous allons traiter de quelque chose de très important, de très classe. Nous allons parler de quelque chose qui a bercé votre enfance. Nous allons parler de la pomme de Blanche-Neige et de son empoisonnement. Hé Prince, peux-tu m'expliquer tout ça s'il te plaît ? La pomme empoisonnée est un des objets magiques les plus cultes de Disney. Au départ, c'était une pomme normale. Elle a été corrompue par le sortilège du sommeil de mort lancé par la méchante reine belle-mère de Blanche-Neige. Sortilège qui causera à sa victime un sommeil semblable à la mort que seul un premier baiser d'amour peut briser. Je vais maintenant vous poser une question. Quel est le point commun entre une pomme, une reine inculte en chimie et Snoop Dogg ? Réponse... Les erreurs de dosage Je m'explique. La reine, lors de sa cuisine satanique, a fait pas mal d'erreurs. Déjà listant les éléments probables de cette mixture infâme. Des calmants et molécules de somnifère et de la tétrodotoxine issue du poisson fougou et d'autres choses que je ne citerai pas parce qu'on ne sait jamais. Lors de son mix de la mort, notre chère reine a commis pas mal de bourdes. Elle a voulu empoisonner Blanche-Neige avec de l'arsenic qui est un poison mortel. Il colore en verre l'eau dans laquelle il est contenu. Dans le chaudron, la température devait être aux alentours de 817 degrés pour que l'arsenic devienne liquide. Son plan aurait pu marcher et Blanche-Neige aurait dû fondre comme neige. Mais lors de la conception de ce poison, elle a fait un cocktail qui n'a pas marché. Il faut distinguer deux choses. L'arsenic inorganique et organique. Le premier, l'inorganique que vous voyez, est dangereux sous forme pure car il tue à faible dose. Il est lié à l'oxygène, le chlore et le soufre. Mais la bêtise de cette oreine pin-up a été de faire un mélange le rendant organique car il s'est lié aux atomes de carbone et d'hydrogène dans l'eau du chaudron. Si vous vous souvenez, la pomme passe d'un verre morbide à un rouge pomme. Ceci est dû au groupement polyphénol qui ne se sent oxydé, c'est-à-dire qu'ils ont chopé des électrons et ce qui a encore plus empêché l'arsenic inorganique de se former. Entre nous, elle aurait dû lui offrir du cannabis. Ce qui l'aurait rendu adipte, elle n'aurait pas pu s'en passer. Et voilà, après une overdose de malade. Zee-hut. Bon, vous pensez que je suis un peu allé loin là. Vous n'avez encore rien vu. Si vous vous souvenez, le prince se balade tranquillement et voit Blanche naissance d'un coin. Il se dit bien, elle est dans son coma artificiel, pourquoi pas lui rouler une galoche. Et à ce moment-là, elle se réveille. Pourquoi se réveille-t-elle au premier baiser ? En revient à notre copain l'arsenic et le cocktail du parfait junkie. En gros, l'arsenic a une demi-vie de 2 à 6 jours, c'est-à-dire qu'en 2 à 6 jours, la moitié de l'arsenic a été évacuée. Et donc, une exposition fréquente à l'arsenic tue. Encore une erreur de ta part, ma chère sorcière. Tu aurais dû t'abonner à ma chaîne au lieu de regarder sur ton miroir à la con, les princes de l'amour. Dans ce court délai et à faible dose, l'arsenic a été évacué dans les urines, dans le foie et dans les extréments. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les extréments, c'est le caca. Comme quoi, aller aux toilettes, c'est bon pour la santé. Pour les pros de l'arsenic, je n'oublie pas non plus les fanaires, c'est-à-dire les poils, les angles et les dents. Où l'arsenic est évacué aussi par là. Lorsqu'elle a reçu son premier baiser, son corps avait déjà éliminé tout le poison et les autres effets négatifs et délétères pour elle. Vu que Blanche-Neige est vierge et chasse, ce qui est rare pour une jeune femme de nos jours, ce premier baiser a créé en elle un pic au niveau du cerveau, comme un feu d'artifice créant une suractivité, provoquant un enchaînement de réactions, libérant de l'adrénaline et d'autres neurotransmetteurs et neuromédiateurs. Et d'autres molécules qui ont accéléré le rythme cardiaque. Ainsi que la respiration remettant tout en place au niveau de la machinerie, du corps. Et ainsi Blanche-Neige a pu se réveiller de ce coma tranquillou. Oh que c'est mignon, une vécure heureuse ! Enfin sauf si le prince n'a pas d'herpès. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Cet épisode est déjà terminé. Je remercie les successeurs de Disney pour cet honneur d'être passé sur leur chaîne. Si toi qui as aimé cette vidéo, je t'invite à ma chaîne Science Manga. Tu verras, on parle plein de choses. Allez viens, on est bien. Sur ce, Janna ! Sous-titrage Société Radio-Canada